Demandons au Seigneur, à l'Esprit-Saint, de recevoir cette parole au fond de notre cœur. Nous l'avons entendu souvent, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, mais ça reste quelque chose souvent dans nos esprits, quelque chose de vague, alors que Jésus le dit d'une manière forte, solennelle, tellement solennelle que Saint Matthieu l'a mis juste dans la suite des béatitudes, de la neuvième béatitude, et que ça en fait partie, ça vient ouvrir tout l'enseignement fondamental de Jésus qu'on va avoir dans ce qu'on appelle le serment sur la montagne, mais qui est loin d'être un serment. C'est important pour nous de recevoir. Qu'est-ce que veut dire être le sel de la terre, être la lumière du monde ? Bien sûr, on va vite trouver, c'est le sel qui donne du goût aux aliments, c'est la lumière qui permet d'avancer dans les ténèbres, bien sûr. Mais pour nous, qu'est-ce que veut dire être du sel ? Je vous invite à vous tourner vers Jésus. Jésus qui se met à prêcher, Jésus qui parcourt les villages, les villes, les campagnes de Galilée, puis de Samarie jusqu'en Judée, et qui rencontre, et qui va rencontrer énormément de pauvres, de gens brisés, de gens pris au chaos de la vie, avec ces difficultés, comme beaucoup de nos contemporains, et comme bien souvent aussi nous-mêmes, si pas totalement, au moins, sous tel aspect ou tel autre aspect de notre vie. Et qu'est-ce que vient faire Jésus ? C'est ces gens-là qu'il vient rencontrer. Du moins, c'est eux qui vont l'écouter aussi d'une manière forte. Il donne les béatitudes, paroles de consolation, mais paroles pour tous ces pauvres, pour leur apprendre qu'ils ne sont pas en dehors du royaume de Dieu, mais justement, au contraire, qu'ils y sont invités, qu'ils y sont préparés déjà par leur expérience. Mais c'est surtout aussi une règle de vie que nous donne aussi cette règle du sel et de la lumière que nous devons être. Cette règle de vie, c'est que le bonheur, il n'est pas simplement accueillir de nous-mêmes, de notre habileté à affronter le monde. Il nous vient par un autre, par le Seigneur. Et c'est ici ce qui est donné aux disciples et que les disciples dans les communautés auxquelles saint Matthieu s'adresse, qui sont aux prises avec les persécutions, et bien vont trouver. C'est dans le Seigneur Jésus. Pourquoi ? Parce que Jésus vient leur révéler qu'il y a les pauvretés, il y a, etc., mais il y a cet amour du Père, ce royaume, cette confiance de Dieu pour chacun qui va permettre à chacun de retrouver la vie. « Vous êtes le sel de la terre. » Jésus redonne le goût de vivre à des tas de gens qui ne savaient plus comment avancer, qui étaient brisés. « Vous êtes la lumière. » Jésus apporte la lumière et c'est comme ça qu'est défini aussi son ministère, son action auprès de chacun, avec les textes d'Isaïe déjà. nous sommes appelés à apporter cette lumière. Et ici, il le dit bien, il le dit bien, une lampe, on ne va pas la cacher sous le boisseau. Ce n'est pas pour nous-mêmes que nous sommes chrétiens. Ce n'est pas pour nous-mêmes que nous prions. Ce n'est pas pour nous-mêmes simplement. C'est pour que cette lumière dont nous sommes les bénéficiaires, elle puisse rayonner, flamboyer, illuminer, transfigurer le monde. Et nous sommes ainsi les porteurs de cette lumière pour déjà nous-mêmes savoir, au sein de l'épreuve, voir la lumière qui brille au fond du cœur de celui que nous rencontrons. Pour aller découvrir ce goût que peut-être encore il ignore, qui n'ait pas été mis en relief, mais par la rencontre que le Seigneur nous invite, eh bien, qui va prendre cette dimension. Demandons, Seigneur, de nous apprendre, de nous faire de nous ses disciples, de nous mettre à son école pour pouvoir apprendre à rencontrer chacun dans ses attentes, à travers cette humanité brisée, bouleversée par le péché, par toutes les difficultés de toutes sortes, eh bien, que nous puissions, avec lui, faire advenir le royaume, du moins, être les collaborateurs de ce royaume qui vient. Voilà, rien que moins, notre mission de chrétien. voilà, rien de moins ce à quoi Jésus nous invite. Et comme si nous n'avions pas compris, l'Eucharistie se continue avec ce geste du Seigneur qui nous donne sa vie, qui nous donne son amour, qui nous donne son corps, qui nous donne son sang pour que nous soyons comme lui est la lumière du monde, que nous soyons aussi la lumière du monde. C'est impressionnant. dans l'Évangile de Jean, Jésus déclare « Je suis la lumière du monde » et il nous l'applique. Il ne fait pas de différence entre lui et nous. Alors, le Seigneur nous invite à nous réveiller. Et la première lecture, dans la première lecture, le prophète Isaïe invite le peuple aussi à se laisser réveiller. Il dit « Vous faites des jeûnes, vous faites des prières, vous faites des tas de choses pour le Seigneur, mais en même temps, au lieu de se consacrer totalement, vous continuez vos affaires, vous opprimez le pauvre, etc. Vous ne regardez pas les autres qui sont autour et qui sont dans les ténèbres. » Et on a l'impression que le prophète Isaïe a écouté le pape François, ou du moins, c'est le pape François qui a peut-être écouté le prophète Isaïe, mais qui dit « Sortez à la périphérie, sortez le malheureux sans abri, celui qui est sans vêtements, celui qui n'a pas à manger, celui etc., etc. » et bien aller. Et il nous donne la clé, parce que cette clé, c'est que cette lumière, comme le sel, comme je disais pour les béatitudes, ce n'est pas nous qui allons, ce n'est pas notre action qui va faire jaillir la lumière, mais c'est comme le fruit de cette rencontre. Quand tu sais te passionner, quand tu sais ouvrir ton cœur, quand tu sais rencontrer, aller chercher, savoir révéler, parce que qu'est-ce que fait la lumière, qu'est-ce que fait le sel, et bien il révèle le goût qui est là, la réalité qui est là, qu'on ne voyait pas, et bien c'est dans cette rencontre, alors ta propre ténèbre, elle devient lumière. C'est l'expérience de beaucoup de ceux qui sont au service, qui vivent avec les pauvres d'une manière engagée, c'est de découvrir que nous-mêmes, et bien nous sommes les bénéficiaires aussi. Mais pour ça, il nous faut nous donner, et pas simplement être tournés vers nous-mêmes. Il faut oser aller de l'avant. La parole peut paraître dure, si le sel se dénature, avec quoi ? Et bien le salera-t-on. C'est comme cette mise en garde, que fait aussi le pape François, de ne pas rester avec une vie chrétienne, centrée simplement sur nous-mêmes. Bien sûr, la vie chrétienne nous fait vivre au centre, elle nous fait trouver notre centre, mais pour que ce centre puisse rayonner. Alors demandons au Seigneur, et bien chacun, j'allais dire chacun pour soi, mais aussi ensemble, que chacun nous puissions, comment je peux donner du goût à la vie de mon prochain ? Comment je peux apporter de la lumière ? Quelquefois, nous sommes peut-être un peu décontenancés devant l'ampleur de la tâche, devant la difficulté, mais encore une fois, ce n'est pas de notre industrie. Nous sommes simplement ces témoins de Jésus. Nous avons simplement à le regarder, comme je vous y invitais au début de cette homélie, le regarder, comment il fait, et de laisser sa présence, que nous aimons appeler, que nous aimons chérir, opérer elle-même. Car encore, je vous disais, c'est dans la suite, comme la conclusion des béatitudes, c'est bienheureux les pauvres, mais si tu es pauvre, aussi avec ton prochain, mais ouvert, et bien le royaume de Dieu est là. Jésus est présent au milieu de nous. Et encore une fois, dans cette Eucharistie, il se fait présent au milieu de nous pour nous faire devenir lui-même, pour nous faire devenir lumière. Amen. Merci. Merci. Merci.